Cendres et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. Lianine, tu vois, la première chose qui te stupéfie, c'est au niveau du plafond. Tu vois des cristaux d'une assez grande taille, à peu près ta taille, qui flottillent dans la voûte. Parce que c'est un ensemble de trois voûtes, en fait, que tu peux voir. Et donc, dans les deux voûtes sur les côtés, tu vois ces fameux cristaux qui sont en lévitation. Ce sont des voûtes qui sont assez hautes et culminent à environ 6 mètres. Tu vois ces cristaux, d'autres cristaux tournent autour, et des lianes un petit peu énergétiques, mais qui te semblent être des plantes, poussent au plafond et englobent l'intégralité des colonnes, des arcades au plafond. Ce qui fournit une lumière diffuse, bleue, par le dessus, qui illumine l'intégralité de l'endroit. Tu vois énormément de zones ici, où il y a des tables, des tabourets, des zones dédiées à la lecture et à l'étude. Ici, une zone plus basse, c'est vrai qu'il faudra que je dise un truc tout à l'heure à Yoka. Des tables ici, qui sont donc du coup en U, et surélevées par rapport à la zone qui se trouve ici. Avec deux escaliers, bien évidemment, qui descendent. Tu remarques beaucoup, mais vraiment beaucoup d'ouvrages disposés sur l'intégralité des étagères qui se trouvent ça et là. Et tu remarques la présence de deux personnes en plus de tes compagnons habituels. Ici, une petite fille, pour l'instant de dos, cheveux entre vert et bleu. Et euh... Non, pas une veste, j'y suis W. Elle va me dire qu'il faut que je devienne vegan. Encore une ! Une tonne cachée ! M'affiez-vous ! Qu'est-ce qui vous fait croire que je suis une femme ? Et là-bas... On voulait une pro pour la distraire. Et là-bas, une jeune femme aux cheveux globalement argentés. Non pas évidemment comme sur le token. Ah oui, argentés comme sur le token. Argentés comme sur le token. MDR. On connaît bien mes tokens, en attendant, de toute manière. Bon, voilà. Et euh... Globalement, en fait, l'endroit est très éclairé, comme je l'ai dit. D'une, par ce qui se trouve au plafond. Et de deux, par les multiples chandeliers qui sont ça et là. Euh... Chandeliers qui, de ton oeil expert, te rappellent un petit peu ceux d'Ogozan. Qui ne sont en fait pas littéralement des bougies. Ça, l'allure de bougies. Mais ça reste quelque chose de magique. Oh, c'est les boules magiques ? Non, c'est pas les boules magiques. Les boules magiques sont le niveau... Je sais plus, c'est quoi le nom de la tour de Fennan, là, tu sais, où il vient ? Doréholm. Ouais. Et effectivement... Je suppose que c'est la tour de Doréholm ? On tourne vers Fennan, vers Fennan. Euh... Lianine, Fennan, vous réapparaissez donc dans ce cercle. Kézak, tu étais toujours à côté de l'Unalia, en train de regarder un petit peu Eroch, en train de tâter son bras. Tu prends conscience un petit peu plus tard du fait qu'ils sont revenus dans la pièce. Je vais vous laisser interagir entre vous. Tout simplement parce que je pense qu'avec les découvertes de Lianine, notamment, et avec également celles de Kézak et d'Eroch, vous avez pas mal de choses à vous dire avant de passer à l'étape suivante. Donc, mon personnage va juste réapparaître. Il va souffler un bon coup. Bon, pas mécontent d'en être sortis. Ah, c'est à nouveau ton bras, Eroch ! Et là, tu me vois, je suis en train de constater mon bras, j'ai l'air un peu fatigué. Mais grossoir, je te fais si, je fais... Oh ! Ouais, c'est... C'est la jeune demoiselle là-bas qui m'a... Qui s'est revenu ! Du coup, je vais me lever, je vais venir te rejoindre. Rejoindre Fennan. Alors ? Vous avez quelque chose d'intéressant ? Je peux venir au ski. Ah, écoute, je vais sortir le carnet, hein, t'es le cas. Bah, ça dépend. Tu considères ça intéressant. Je vais te regarder, je ferme. Moi ? Non. C'est bien ce que je pensais. Je vais te sourire et je vais m'adosser au mur. Bon, les, je vais passer... D'ailleurs, Eroch... Je vais te montrer l'état de ton bras à Lienine parce qu'il a eu l'occasion de le voir, du coup, mais... Alors, mon bras. Mon bras est globalement refait à neuf, on va dire. Enfin, il est refait, quoi. Sauf qu'il est composé de... Complètement différent, en fait. Il est fait de pierres, de bois, etc. Qui se sont liés entre eux. Et également des cristaux d'énergie pas entièrement cristallisés. Qui sont aussi enchâssés dans l'ensemble. Globalement, il fait la même taille, etc. Il ressemble à... Enfin, il est physiquement un bras, mais il n'est pas fait du tout pareil au niveau de la matière. Après, bon, bah, voilà. Enfin, il est... Un bras de golet, ou je ne sais pas quoi. Parce que quand c'est la description qu'on m'en a faite, normalement, c'est plutôt correct. Après, s'il me corrigera, si j'ai un peu emmerdé. Comme je disais, voilà, tu as en fait des endroits où l'énergie, en tant que telle, a cristallisé, mais ne s'est pas entièrement formé en les matières autres qui composent ton bras. Et donc, du coup, il reste de grands cristaux, bleuâtres, légèrement luminescents, très légèrement. Vitreux pour la plupart, majoritairement. Qui forment des zones un petit peu à l'intérieur du bras, en tant que telle. Ça veut dire que j'ai des veines en cristal sur tout le bras ? Pas des veines, en gros. Plus des zones, imagine, où tu es... Voilà, des excroissances, mais à l'intérieur, en fait. Par exemple, tu as une liane qui passe, une liane qui passe, et en dessous, tu vois un morceau de cristal dépasser un petit peu. Oui, parce qu'il n'est pas complètement creux, mon bras, non plus. Enfin, je ne peux pas me boire tout à travers, non plus. Bah, tu pourrais presque, si ce n'est que, justement, il y a cette matrice qui s'est formée au milieu. D'accord. Il est aérodynamique, mon bras, maintenant. Il prend le vent, quoi. Je peux littéralement parer un coup d'épée avec ça. On me fait un coup d'épée des stocks, je pars avec mon bras, je fais clink, hop, l'effet à vol. Personne ne s'envoie. D'ailleurs, je ne sais même plus, tu n'as pas de sensation dans le bras, si ? Non, je n'ai pas de sensation dans le bras. Je l'avais décréé, voilà, il a le bout des doigts. Voilà, voilà. Ce n'est pas beaucoup, mais... Est-ce que tu as quand même la proprioception ? Oui, j'ai la proprioception. Yes. C'est bon, c'est chiant. Oui, du coup, je venais de voir et je me disais, au moins, toi, tu as réussi à trouver quelque chose. Ça s'est bien passé, sinon ? Comment dire ? Le temple était habité. Enfin, c'est différent. C'est-à-dire que, bon, déjà, je ne vais pas mentir, sceller mes fesses, le mur était ventré, il y avait littéralement une grosse porte vers l'extérieur. Bon, ça, c'est autre chose. Mais non, à l'intérieur, surtout, ce qu'il y avait, c'était des millipèdes de la taille de mon bras, j'ai pas voulu tester, voir si c'était Venedo ou pas, ou ce genre de choses, vous vous comprendrez. Mais il y avait aussi une autre... Des millipèdes scolopornes ou millipèdes. Ah, oui, des millipèdes. Non, par contre, ce qui a été un peu plus problématique, c'était une autre présence. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de bien plus gros qu'un millipède, que je n'ai jamais réussi à avoir, parce que j'étais dans le noir total. Mais qu'à un moment, je le sais pertinemment qu'il était juste derrière moi, et que l'atmosphère ne se prêtait pas simplement à des discussions diplomatiques, donc j'ai préféré pas continuer plus loin. Par contre, donc, bon, la plupart du temps, j'étais en ruine, mais j'ai réussi à trouver ce carnet-là. Quelques livres en plutôt bon état. Bon, j'ai pas vraiment fait l'idée, vu que c'était en obscurité totale, mais ce que je me suis dit, c'est toujours plus intéressant que là-bas. Et surtout, c'est magnifique parchemin, que j'ai tenté d'en ouvrir un, et que fait non, il a failli me défoncer quand il l'a fait. Quand l'atmosphère m'a vu le faire, apparemment, il ne faut pas que je les ouvre sous terre. C'était pour votre propre sécurité. Ah, c'est vous l'expert, moi. Non, vous auriez plus d'explications, au moins que ça me dise quelque chose, mais... Une créature qu'on voit bien trop en ce moment, vous et moi. Ah, je le vois. Invocation d'horreur ? Ah non, juste leur patron, entre guillemets, Obliterat. Vous comprenez pourquoi je n'avais pas spécialement envie que vous ouvriez ça sous terre ? Oui, surtout sous terre, non, c'est tout à fait compréhensible. C'est un roc Obliterat. Non, de toute façon, ne vous fiez pas aux propos, vous en voulez en aucun cas, vous y connaissez bien plus que moi là-dessus. Pour vous répondre, Erok, je n'en sais strictement rien. Tout ce que je sais, c'est que c'est lié à Obliterat, je l'ai senti instantanément. Il y a globalement la même aura que ce livre, et là il vous sort le fameux codex qu'il porte en permanence sur lui. Et étant donné qu'on était sous terre, j'ai préféré ne pas risquer quoi que ce soit et me dire qu'on n'y jetterait un oeil plus tard. Non, je me suis dit que c'était peut-être intéressant, étant donné que si Kissa avait réussi à échapper aux intros du temps, on va aussi délabrer, c'était potentiellement quelque chose d'important, ou du moins assez important pour le traiter. Effectivement. Alors si mes suppositions sont bonnes, il a été posé là il n'y a pas de temps. Dans les deux cas, ça peut être intéressant. Et puis c'est toujours mieux entre vos mains que là-bas, là où personne ne les touchera. Forcément. Ah oui, vous voyez, vous me voyez en train de me regarder en me disant, ouais, 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 ouais. Je ne comprends pas tout à fait tout ce qui se dit, mais j'ai bien compris que ces machins-là, il ne faut pas y toucher. Tiens, d'ailleurs, Eroch, je me pose des questions. Bon, c'est HRP, c'est juste que voilà. Mais tu parles d'autres langues que la langue commune ? En théorie, non. Ok. Si je ne dis pas de conneries, après Sifrin me corrigera, mais en théorie, pas du tout. En théorie, effectivement, non. C'est juste pour savoir si on avait, entre guillemets, traducteur d'autres choses. Lianine, tu vois la petite fille se tourner. Pour la première fois, tu vois son visage. Tu remarques que c'est une Eldrazet. Et puis donc là, j'ai un peu m'arrêté dans mon mouvement. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de... On ne peut pas vraiment voir mon visage en telle, parce que j'ai le casque qui est un bloc à peu près à la moitié. Parce que de la visière, il n'y a plus le camaï, vu qu'on l'a chanteur. Donc on peut juste voir ma bouche très légèrement entre-ouverte. Et en règle générale, je pense que vous pouvez deviner que je suis assez surpris de voir une autre personne de mon peuple. Elle te regarde, reste silencieuse et te fait un petit coucou de la main. Le bras qui tremblote un peu, plus par la surprise et le choc, mais véritablement quelque chose. Rendre un peu le coucou. Et être fait un sourire en 3-4 dans. Moi je te regarde, je regarde tous les deux se faire coucou. Ah oui, c'est elle qui m'a fait ça du coup. Et puis là, je dis du coup, ça se trouve, je suis devenu un peu toi, non je sais pas. On a un bras du même peuple. Et puis, je me retourne, tu as le petit souhaiter encore un bras qui ressemble à celui d'une horreur, mais c'est technique qu'on va lire. C'est drôle. Du coup, commençons à voir ce que tu nous as ramené, Yannou. Ouais, je te tends tout simplement tous les trucs. En fait, tu veux, je vais te passer comme ça, tu vois, je vais passer mon tête de toi. Pour aller jusqu'à la table là-bas. Et en passant, je veux juste te dire, en soufflant dans ton cou, je crois pas qu'elles soient au courant pour les autres, Eldraza. Souffle-moi dans le cou, grand fou. C'est ça, c'est fou. Bon, bah, vu que tu vas te dire, je vais te poser là les livres et les parchemins sur la table. Bon, je vous m'excuserai, mais tout ce temps passé sous terre avec plusieurs créatures dont je ne sais même pas exactement ce que c'est, ça m'a donné envie de prendre un peu l'air. Oui, je te comprends. Euh, je ne sais même pas si tu pourras prendre l'air ici, moi. Oh, je m'en fiche, je vais défoncer un mur, bon, je déconne. C'est la petite fille qui te répond d'une voix assez fluette, elle te dit, on est au troisième étage mais on peut sortir. Ah, parce que là... Ah, aussi, si jamais vous avez besoin de désintégrer quelque chose, il y a une... Dans l'endroit où je viens, il y a une superbe faille, je vais réussir, ça désintègre bien. Ben pourquoi pas non ? Il va y que vous êtes intègre ? Il fait l'enquête... Il y a une crevasse, complètement noire, et peu importe ce qu'on met dedans, ça se désintègre. Hein ? On va qui a emmené l'autre bonhomme, là ? J'ai essayé avec un caillou, je ne l'ai pas essayé avec d'autres choses parce que, en fait, ça va vous paraître étrange, mais quand même, eh bien, je n'ai pas envie de me faire désintégrer. Oui. Et je n'ai pas envie de perdre mon équipement non plus. Donc on s'est dit... Là, je te regarde, je suis... Arrête, je suis pas con. Là, je dis, non, mais si... Là, je te regarde, je dis, non, mais du coup, on a peut-être trouvé la solution à notre problème, non ? Ce n'est pas si grave que ça. Oh, et si on fait bout par bout ? Oh, écoute, je sais que t'as un bras, hein, en plus, maintenant. Mais je pense que même vous deux, hein, on tente... Je serais toi, je tenterais pas le coup. J'ai des doutes que ce soit si simple, maître guerrier. Et je te regarde en coin, je fais, eh, il m'a appelé maître. Et puis là, je fais, bon, je comprends, en fait, non, j'imagine que c'était pas... Enfin, ça doit pas être très grand, mais plus... Enfin, un peu moins dans l'humour, je me demande si ce genre de faille, vous pensez que vous pouvez savoir ce que c'est ? Parce que si on peut le reproduire ou en refaire une autre, ça pourrait être pas mal si on avait une arme qui désintégrait des trucs, quoi. Il me faudrait du temps pour faire des recherches. J'ai quelques théories, mais aucune me donne une explication suffisante. Oui, c'est pas comme si on avait déjà pas le temps. D'ailleurs, et là, du coup, je regarde un peu ma montre, même si je n'ai pas de montre. Il nous reste combien de temps avant de partir ? Parce que là, ça va faire au moins trois déciles qu'on est là. Qu'on est partis, en tout cas, de la capitale. Et on avait dit qu'au bout de quatre déciles, c'était possible de retourner voir Linar pour l'interroger avant d'aller chez les A8. On s'est arrêté là-dessus ? Bon, du coup, si c'est toujours le plan, si vous avez besoin d'étudier les bouquins un peu, on a encore un peu de temps, mais il faudrait pas tarder quand même, histoire de se dépêcher quand même d'aller à la bibliothèque. Il n'y aurait pas de souci. Après, je ne sais pas ce que vous avez à faire, donc moi, je vais aller vérifier que mon nouveau bras fonctionne et puis vous me dites quand on part. Globalement, nous pensions consulter, du moins moi, je pensais consulter ses parchemins et ensuite regarder le carnet avant, enfin, de repartir. Donc, ne soyez pas trop longs et on repartira bientôt. Faites-nous demander et on revient d'excellents. D'ailleurs, une question bête comme ça, mais vous avez pas dit qu'il y avait une chance qu'il y ait un de ces bouquins dans la bibliothèque ici ? On l'a déjà trouvé. Très bien. Non, c'était juste que je suis... À force de me téléporter partout et de fouiller la moitié du continent, je commence à perdre un peu la boule, moi. Non, pas de souci. C'est justement la découverte de celui-là qui m'a fait penser à tout ça. Bonne lecture. Et puis, vous voyez m'éloigner, je vais suivre Lianine dehors. D'accord. Juste fait non avant que vous commenciez avec les parchemins et tout. Vous pouvez vérifier le numéro dans le carnet ? Ça va pas vous plaire. Ah. 7. Est-ce que j'entends ça avant de partir ? 19. Oui, tu l'entends. Je m'arrête. Euh... On avait pas dit 6 ? J'ai l'envoi de quoi 7 ? 7, 7 carnet. Mais on avait pas dit 6 à la base ? On avait rien dit du tout. On savait rien. Ah. On avait supposé 5. Oui, c'est ça. Eh bah, ça fait plus de carnet à s'enver, écoutez. Après, est-ce que vous avez besoin de tous ? C'est ce qu'il faut voir. C'est ce qu'il faut voir. Là, j'orgale Lianine en me montrant un peu les épaules en mode « bah qu'est-ce que tu veux que je te dise ? » Euh, non, moi, j'ai horreur de tout ce qui... Tout ce qui grouille comme ça. Alors, une IP de géant... Enfin, moi. Je te regarde. De toute façon, tu te doutes bien que si tu étais au courant, tu avais qu'envoyer la main comme ça. Je te regarde, tu vis pas sous terre, toi, normalement ? Oui, mais en fait, dans mes cités, en fait, comment dire... En fait, il y a des gens, ils font attention à ce genre de choses et ils ne laissent pas ce genre de vermine se déplacer librement dans la cité. Ce qui fait qu'on a pas vraiment à vivre en sachant qu'on a des IP de géants potentiellement vénéneux qui peuvent nous mordre et nous tuer. Oui, bah, ça, c'est un détail. Après, enfin, je sais pas, tu vis sous terre, ça doit pas être très dérangeant, les grottes, non ? C'est pas la grotte en elle-même. C'était plus le fait de ne pas savoir que j'étais en toi et de quoi, et de savoir que c'était potentiellement en envie. Et puis c'est vrai que vous avez des espèces de lune géante qui flotte en plein milieu de vos cavernes, alors... Ouais, et puis c'est pas particulièrement un endroit enfermé, nos cavernes, si tu as vu. C'est vrai que c'est grand. Oh, c'est un peu d'air frais, ça me fera du pain. Bah, j'imagine qu'on fait notre discussion tout en marchant dans les couloirs ? Oui. Tandis que Luna ouvre la marche. Non, pas particulièrement. Euh, je vais juste faire un retour rapide sur Fennan et Kézak pendant ce temps-là. Euh, Kézak, je vais te demander un test de fouille. Euh... Euh... Pour qu'il puisse se gratter. Se gratter les fouilles ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il a tellement fouillé ! Oh ! Il a tellement fouillé ! C'est sacré ! Oui. Alors, Kézak... Oui. Qu'est-ce que tu voulais regarder en premier ? Le livre ou les parchemins ? Euh... Bah, vu que Fennan était sur les parchemins, moi je bouquinais le carnet. Très bien. Alors, tu comprends globalement l'idée principale du carnet. Au final, il n'y a que très peu de paragraphes qui sont euh... En éthérien en tant que tel, la plupart sont en AIUI et langage commun. Même si c'est une version du langage commun... Un peu vieillotte, hein, concrètement. De toute façon, il y a eu un alia pas loin euh... Effectivement. Donc euh... Pour l'AIUI, ça ira. D'ailleurs, je vais la faire banir. Ou... 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 Bah, parce qu'elle avait fini la discussion avec vous. Elle voulait pas empiéter euh... Etc. Euh... Toujours est-il que tous les deux vous plongez sur ce carnet. Vous arrivez à trouver le... moyen, en tant que tel, d'ouvrir vers un endroit... Inconnu. Bah, Yoka euh... C'était pas loin, hein. C'était pas loin, hein. Alors, à genre 5 secondes près euh... Ouais. Tu y étais. J'en suis désolé. J'ai même le mieux que le logiciel. Je vais tout le mieux. Euh... Tu trouves donc le moyen de... D'ouvrir une brèche vers un endroit inconnu. Tout simplement, en fait, euh... La... Fameuse... Rune que tu avais vue, auquel tu avais pensé. Ouais. Et bien... Tu as la manière de la prononcer qui est dans ce carnet. Et c'est par la prononciation que tu vas pouvoir ouvrir la brèche, en fait, vers globalement... Et c'est ça qui te chagrine un petit peu, n'importe où. Et donc, du coup, voilà, ça ouvre vers un endroit aléatoire. Du moins, il y a cette technique-là, décrite dans ce carnet-ci. Ouais. Surtout, euh... Prononcer de l'éthérien, j'ai déjà donné, hein. Voilà. C'est l'autre point qui te... Gêne quelque peu. Tu fais un fouille encore un peu plus le carnet, tout de même. T'arrives à comprendre quelque chose. Cette rune, elle n'existait pas avant. C'est une glyphe éthérienne qui a été créée. C'est clairement marqué. Elle a créé. Elle a réussi à créer cette rune. D'accord. Elle a créé le fond dragon. Ok. De toute façon, après, ça ne me choque pas plus que ça. parce qu'elle a, en soi, elle a créé la magie, la magie des portails, donc... Fennan, lui, déplie les parchemins. Tu vois une lueur rouge illuminer son visage alors qu'il tient le parchemin ouvert devant lui. Une lueur rouge qui provient du parchemin en tant que tel. Ça me rappelle des pas très bons souvenirs, ça. Voilà. Toujours est-il qu'il essaie de lire un petit peu... Tu vas me faire un test de perception. Ok. Putain, j'ai pas mes lunettes. Observation. Alors, 15. 15 ! Une poêle. Il te semble entendre des murmures en provenance des parchemins. Putain, j'ai bien fait de pas les ouvrir. Il y a un petit peu, il fonce les sourcils et finit par les refermer globalement. Il en teste un autre, c'est la même chose et il arrête au bout de quelques instants. Pendant ce temps-là, nous avons donc nos trois amis, Eroch, Lianine ainsi que Luna, qui sont sortis dehors. Vous avez descendu tout un long escalier en collimation qui fait tout le tour de la tour. Ce qui vous amène à penser tout de même que la tour est d'une bonne circonférence. Au final, la pièce dans laquelle vous étiez allé, ou vous étiez là, n'était qu'une seule pièce et n'était pas un étage complet de la tour, loin de là. Ok. Donc vous descendez les escaliers lentement et vous arrivez à l'extérieur. Ressentir l'air libre vous fait vraiment du bien. C'est globalement le milieu de journée. Petite question, est-ce qu'il y a une façon un peu particulière pour les Eldra Z de s'adresser l'un à l'autre ? Dans quel sens me demandes-tu ça ? Un titre particulier, tu sais ? Des titres, non. Ok. Il y en a uniquement quand il y a une structure bien définie, une société, etc. Mais là, étant donné que vous êtes tous les deux des, entre guillemets, fugitifs. Et il n'y a pas de truc, genre tout le monde s'appelle mon frère, ma soeur, ou quoi ? On peut, ça me permet de montrer une forme de respect supplémentaire, mais ce n'est pas considéré comme une offense de ne pas le dire. Ok. Eroch, Lianine, Luna, qu'est-ce que vous dites et faites alors que vous êtes dehors ? Eroch, il me semble que tu voulais un petit peu batifoler parce que tu avais envie de couper des trucs invisibles. C'est ça. C'est ça. Eroch, il me semble. Moi, juste, quand on sera sur le chemin de l'escalier, je vais simplement me tourner vers Luna. Et euh, ça me préfère... Dites-moi, combien d'autres ailes rasées sont sur ces lieux ? Il n'y a que moi. Je vois. Vous... Vous... Vous ne connaissriez pas le... D'autres endroits où il y aurait des ailes rasées ? A vrai dire, euh... Je... Je savais qu'il y en avait d'autres, mais je ne savais pas où et... Je veux dire, j'ai... J'ai été abandonné... Et... Et retrouvé non loin de la tour. Je vois. Je n'ai jamais connu... Vraiment d'ailes rasées en soi, mis à part les quelques-uns de passage ici, de temps à autre. Ce n'est pas grave, je... Ah, euh... J'ai oublié de me... J'ai oublié de me présenter, d'ailleurs. Je... Je m'appelle Layane. Lohona, enchanté. C'est un plaisir de... De vous rencontrer. Et... Bon, bah... Continuer le... Continuer la descente. Euh... Bien que juste... Pour la descente, euh... Erog, tu pourras peut-être remarquer... Pas vraiment le note, du fait que je ne sais quand même pas le cacher, mais tu peux sentir un certain dépit, quoi. dans... Dans ma démarche. Erog, je vais te demander un test d'observation, justement, mais avec un malus de 5. Oui, oui. Parce que c'est gratuit. Bim, parce que voilà, je fais des dînements. Yes ! La crotte dans les yeux ! Je me casse la gueule dans l'escalier. Tu entends Lohona te glisser... Une seule phrase, en chuchotant. Il faudra faire quelque chose, quand même, pour ces blessures. Non. Et donc, je... Je regarde un peu... Enfin, mon corps toujours en armure, ça devrait le faire. Ah ! Celles-là ont déjà guéri, malheureusement. Enfin... superficiellement. Je suis pas sûr que grand-chose puisse être... Fait pour elle. Celle-là. Laissez-moi penser le contraire. C'est d'après tout dans votre liberté. C'est bien plus facile de reformer que de modeler à partir de rien. Enfin bref, si jamais... Si jamais un jour vous souhaitez... Retrouver... Votre corde avant... Demandez le moi juste. On a que... Que quelques décis avant de repartir. Donc... Pas immédiatement. Mais... Peut-être plus tard si j'ai le temps. Elle te fait juste un petit sourire compatissant. Et vous continuez de descendre les marches. Pendant ce temps-là, nous avons... Donc... Fénan, Luan Ali et Keza qui continuent leur discussion. Et Roque, tu voulais faire des moulinets. Décris-moi tes moulinets. Si on arrive dehors... D'ailleurs, je précise qu'au passage, vous avez récupéré quelques provisions sur un conseil de Luna pour tout simplement manger parce que c'est globalement l'heure du repas principal de la journée. Et les provisions, bien que fregales, vont probablement vous rassasier. Oui. C'est globalement l'équivalent de... D'un cake au figue séchée. Pourquoi pas. Étrangement spécifique. Effectivement. Du coup, moi j'arrive dehors. J'ai mes deux épées toujours sur moi. Je vais prendre mes deux épées. Et en fait, je vais commencer à se poser, à faire quelques mouvements. Et mon but étant de pouvoir refaire des combos à double épée, comme je faisais avant, à mouliner mes deux épées facilement. S'il te semble avoir perdu en souplesse sur ton bras reformé, en puissance, tu y as clairement gagné. Et tu te dis qu'au final, bon, certes, il reste l'apparence qui rentre en jeu. Mais en soi, sur la balance du vitesse par rapport à puissance, tu y as clairement gagné. Mais c'est cool, ça. Et au niveau du poids, est-ce que je me sens déséquilibré ou pas ? Déséquilibré, non. Donc le fait... J'ai pas l'impression de pencher d'un côté ou qu'il y a un bras qui part et que je parte avec. Non. Ok. Du coup, je suis plutôt satisfait. Du coup, je fais mes calculs au mouliné. Je ne sais pas si Yannine n'est pas loin. Bon, normalement oui. Pas de patte, patte, patte. Pas de patte, patte, patte. Et, et, et. Hum. Sors ton épée. Ah, je pensais que tu allais le vendre. Ah. Bon, je vais dégainer ma cible épée. Et moi, attends. Bien trop épaisse pour être un play inédé. Je prends mes deux lames et je t'en regarde dans la jeu. Je préfère commencer par une cible facile pour mon macho. Tu me retires les mots de la bouche. Très bien. Bah, je vais vous laisser arbitrer ça de la manière dont vous voulez. Soit par description, soit par jet. Soit les deux combinés. Et euh... Je préfère faire comment, Yoka. Voilà. Moi, je t'aurais bien dit, on plaque trois jeux chacun et celui qui a les meilleurs, il gagne. Allez, on fait ça. Moi, je trouve ça drôle. Allez, attention. Premier. 3, 2, 1, go. Alors. 15. Je gagne la première passe. 3, 2, 1, go. Je gagne la deuxième passe. 3, 2, 1, go. Oh, je te démonte. Eh. Alors. Moi, je suis consistant, tu vois, c'est tout ce qui compte. Effectivement. Ah, ça fait 15, 15, 15. Non, 15, 15, 13, je te permets pas. Lianine, Erok, vous faites quelques passes d'armes. Alors, Lianine, au début, bah, tout simplement, par le fait que toi, tu n'es pas reçu un bras très récemment, euh, tu es quand même en confiance avec ton corps, donc tes réflexes reprennent le dessus, tu arrives à dominer globalement Erok, mais tout de même avec un petit peu de difficulté, parce que, bah, tout simplement, avec une lame et une armure lourde, comparé à une personne qui a deux épées, si le but, bah, tout simplement, n'est pas de tuer, mais juste de marquer des points, entre guillemets, en touchant des zones sensibles, sans blessés outre mesure, euh, c'est sûr que l'armure de plaque et l'épée lourde ne sont pas forcément ce qui est le plus adapté, là où Erok, lui, s'amuse à virevolter avec sa petite armure de cuir, et ses deux lames. Autant que, clairement, j'utilise pas mon pouvoir magique. Voilà. Et tu dois, et tu peux m'envoyer au sol, c'est pas gênant. Et tu te dois, globalement, aussi, de retenir tes coups pour éviter de, euh, l'endommager, on va dire cela comme ça, euh, voilà. Mais toujours est-il qu'avec ces conditions, du coup, qui sont clairement au désavantage de Lianine, euh, Erok, aux, euh, deux manches suivantes, s'impose de plus en plus, tout simplement parce qu'il récupère aussi la rapidité et l'aisance qu'il avait à manipuler ses deux armes, et donc, du coup, bah, arrive à marquer des points, entre guillemets, encore une fois, euh, contre toi, bah, tandis que tu essaies de te défendre du mieux que tu peux avec ton arme, tu en es à un point où tu es justement juste sur la défensive et tu ne peux plus te permettre d'être sur l'offensive, autrement, bah, tout simplement, euh, Erok aurait trop de facilité à juste esquiver en arrière et puis, hop, revenir à l'attaque, tandis que toi, tu es en train de relever ta lame plus lourde et donc plus lente. C'est donc ainsi que Erok arrive à avoir l'avantage décisif sur la dernière passe et qu'il te nargue en mettant une de ses lames juste sous ton menton, avec une mimique radieuse. Mais, est-ce que sur le dernier coup, vu que c'est quand même un putain de critique, est-ce que, genre, je frapperais pas tellement fort avec mon nouveau bras, je l'enverrais au sol en mode, oh, j'avais pas prévu que ça fasse ce qui m'a l'air ? Euh, honnêtement, je peux l'accepter, moi. Parce que, clairement, euh, clairement, moi, je m'attendais pas aux critiques, je me suis dit, mais en fait, si je critique, ça veut dire, genre, j'ai frappé plus fort que je m'y attendais, quoi. Effectivement, et je vais l'autoriser, donc, étant donné que vous étiez quand même dans une optique d'entraînement, il ne va pas y avoir de blessures ou quoi, juste, Lianid va se trouver repoussé au sol, euh, il va légèrement tomber sur son séant, et va regarder Eroch, bah, tout simplement, Eroch, qui s'y attendait pas spécialement, lui non plus. Là, il va y avoir un film, il va y avoir un film, il va y avoir un film, oh, euh, désolé, je vais me protéger mon ventre, alors, attends, fais pas. Je te proposerais bien une revanche en duel d'escalade, mais, faudrait pas en ruiner toute cette bonne humeur. Là, je te prends la main pour te relever, quand même, parce que je ne l'ai pas te laissé au sol. Là, je regarde mon bras, je fais, oh, tu serais surpris, ça se trouve, je peux y aller d'une main. Il y a Luna qui te regarde et qui te fait, satisfait ? Eh bah, c'est excellent, c'est génial. Et là, je la regarde, je fais, genre, je mets mon bras comme ça devant elle, et je fais, et il tire des lasers aussi. Ça, non. Ça reste un bras. Oh. Non, euh, pas de magique. Vraie question, si elle n'a, si celle-ci n'avait pas été répondu avant, étant donné que je crois discerner un cristal magique en son centre, s'il est soumis à un influx magique, est-ce qu'il a un risque de se défruire, ou... Il y a une mine un peu perplexe sur son visage qui se dessine. Je ne sais pas trop, il faudrait demander ça à Fennan ou à lui à Nalia. Non, parce que, c'est pas pour faire ma mère poule, les rocs, mais je serais toi, je me défierais, et j'hésiterais de faire trop le fou face à de la magique. Non, puis là, là, je te regarde, je fais... Écoute, je suis pas complètement débile non plus, j'y pensais, justement. Je me suis demandé, en fait, quand j'ai vu les cristaux dans le bras, je ne savais pas du tout comment ça allait se refaire, en fait, on m'a dit que j'aurais un bras, j'ai eu un bras. Maintenant, en effet, quand j'ai vu les cristaux, tout ça, j'ai pensé aussi à ce qu'ils avaient dit pour toi, le fait que tu ne puisses pas aller dans les lieux de tech, parce que toi, sinon, ça serait potentiellement fatal. Je ne sais pas. Je regarde le night, il y a moyen de le détacher, de le poser dans un coin, de le récupérer après, ou... Mis à part l'amputer, comme tu avais fait pour celui d'avant, non. Ouais, non, je ne vais pas faire ça plusieurs fois non plus, quand même. Si tu veux, je veux bien te donner un coup de main, pour le coup, là. Je t'en ai fait. C'est bon, ça va, je ne t'ai pas fait exprès de te mettre au sol, là. Mais non, du coup, oui, si jamais, par contre, ça a réellement un risque, en fait, non, me le dira, de toute façon, il se t'aura mieux que nous. Après, si c'est juste que le bras devient incontrôlable durant le moment où je vais dans la bibliothèque, au pire, je me trimballerais avec un bras mort, juste pour en dire mon corps, pas trop grave, je m'en sortirai, je pense. Mais bon, après, si ça veut dire qu'il va s'auto-détruire, ou que ça pète, ou je ne sais pas quoi. Ah, ça m'étonnerait. Je veux dire, moi, c'est surtout, étant donné que c'est une réaction de cristal magique, et qu'il y aurait une risque de réaction en chaîne, mais un seul cristal magique, je ne sais pas. après, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais si ça tient l'afflux magique, je pense que ça ira. Après, l'idée, c'est quand même que j'étais l'un des derniers qui n'était pas encore trop fatigué, et qui peut aller dans une bibliothèque, choper un bouquin, et courir sans trop de problèmes. Je ne pense pas qu'on va confier la mission à Kezak, c'est pas lui qui va aller s'amuser à courir possédé par de la magie dans une bibliothèque alors qu'il sera occupé à maintenir le portail. Et puis Kezak dans une bibliothèque, je ne ferai pas confiance, moi. Bah, je sais qu'il trouvera le livre, mais le problème, c'est qu'il ne va pas revenir avec un seul. Non, mais au moins, avec toi, on est sûr que tu ne ramèneras vraiment que ce bouquin-là, et on est sûr que tu ne passeras pas trois heures. Si je le trouve. Oui, si tu le trouves. Et moi, du coup, pendant ce temps-là, à Kezak. Je vais vous dire à Kezak. Au fait, la bibliothèque... Comment ça, au fait, la bibliothèque ? Il y a plein de bouquins dans la bibliothèque. Mais je vous confie, je vais rester là, moi ! Kezak, tu le vois, Kezak, en train de lire un ouvrage qu'il a sorti d'une bibliothèque derrière vous. Ouais. Globalement, sur du sort de protection. D'accord. OK. Bon, il ne t'a pas spécialement donné plus d'explications que cela. Qu'est-ce que tu fais ? Je suppose qu'il prépare le coup pour aller à la bibliothèque. Peut-être. T'en sais rien. Il nous reste combien de temps ? Globalement, vous allez pouvoir y aller pour... Si c'est pour aller voir votre ami Lina... Ami ? Oui. Je fais très attention à utiliser ce mot à chaque fois. Votre ami Lina, eh bien, vous pouvez. Je vais quand même attendre que les deux autres viennent. Lina... Non, pas Lina... Lianine ? Avait ramené seulement le carnet et les deux... Carnet, parchemin et quelques livres. Quelques livres que j'avais pris au schnapp, j'avais même pas reçu. Je vais regarder c'est quoi les... Je vais regarder c'est quoi les quelques livres qu'il a ramenés à l'histoire de... Alors, il en a ramené trois. Il y en a deux qui sont écrits intégralement en éthéréen, donc tu ne vas pas comprendre grand-chose. Un en langue commune, par contre, qui expose une théorie. Du moins, c'est ce que tu as arrivé à comprendre, globalement. Sur... En lisant les premières pages seulement. Sur le... Comment dire ? Euh... Ce qu'il y aurait si jamais on vidait un endroit de toute énergie. Oh ! C'est quoi ? Je vais... Je vais vite fait lire en diagonale pour voir qu'est-ce que ça va. Ok. En termes d'informations, ce que tu retrouves dedans, c'est que... Il y a eu un test qui a été conduit. Si jamais on supprime d'une zone toute énergie, en fait, on supprime aussi d'une zone toute matière parce que ce livre te confirme en quelque sorte le lien entre matière et énergie. Que sans énergie, il n'y a pas de cristallisation possible et sans cristallisation possible, il n'y a pas de matière. Et donc, du coup, si jamais on supprime l'énergie, on supprime la matière, on supprime la trame de tout et globalement, tout ce qu'on balance dedans disparaît. Plus précisément, se transforme en énergie et tente de combler la zone. Ok, bon, maintenant, je sais ce que c'était cette putain de faille. Du coup, je fais le lien aussi sur ce qu'il a raconté les lignes. Donc, en faisant le lien, en fait, ce que tu comprends, c'est que si on a une zone qui ne contient plus d'énergie, que l'on lance quelque chose dedans, ça va se décomposer en énergie jusqu'à un moment où il y a suffisamment d'énergie pour qu'il y ait une cristallisation possible et donc, du coup, création de matière. D'accord. En gros, en quelque sorte, ça va combler le vide un peu. Donc, je vais te demander un test de réflexion. Ok. Réflexion, je suis à 17. Je suis si réfléchi. La vraie question, c'est est-ce qu'on peut obtenir des implosions ? Je ne comprends rien, c'est vrai. Effectivement. En fait, ce que tu te dis, concrètement, c'est que si jamais on sature d'énergie une zone, ça fait de la matière. Ok. C'est sympa. Et si on la vide d'énergie, ça tente de se remplir, mais c'est tout. Kézak, as-tu d'autres actions à faire pendant ce temps ? Je voulais juste te demander est-ce que si malgré l'échec critique, je peux essayer de comprendre si... Genre, mettons que ça fait entre guillemets un portail, tu vois, tout dans, c'est le vide. Si ça absorbe, en fait, si la matière est attirée dedans ou l'énergie est attirée dedans. Il n'y a aucune mention à ça dans le livre. D'accord. Ça, c'est des trucs à tester. et aussi, je vais essayer de fouiller plus précisément en fait, genre, les pages avant ou après pour savoir comment ils ont fait ça, les cons. Ce n'est pas détaillé dans le livre. Ce qui est détaillé, c'est purement en fait des théories. Il n'y a aucun mode opératoire dans le livre en tant que tel. Étant donné que tu as quand même un petit peu consulté les deux autres qui sont en éthérien, tu te dis que dans un des trois concrètement, il y a les instructions sur le comment est-ce qu'on fait, mais que visiblement, ça avait besoin d'être écrit en éthérien. D'accord. Ce qui est chiant, c'est qu'on ne sait pas dire les pères et rien. Oui. Une trois gardes. Bon, vous savez, moi, à part les chiffres et quelques mots de base, pourtant, je suis une des personnes sur ce territoire qui, je pense, a le plus de connaissances sur le sujet. lianine et rog, vous allez pouvoir faire irruption dans la pièce. Ça va bien. FBI, open the door. sortez de mon champ. J'arrive, je monte le scale, je fais bon, c'est officiel, je suis carrément plus fort que lianine. Du moins, quand il s'agit de marquer des points. Oui, marquer des points, le duel, tu sais absolument tout. Allez, franchement. Moi, franchement, pareil, je te défie en duel de lecture, on va voir qui c'est qui va aller le plus loin. Et du coup, lianine, à ton avis, entre Erok et moi, c'est qui gagne. Erok, tu vas me faire un test d'observation. Tout en faisant mon test d'observation, je te regarde et je fais alors, sors ton bâton, grand-père. Quatorze, ça passe, normalement. Tu remarques un sourire assez amusé sur le visage de l'Enalia alors qu'elle te regarde. Oui, parfaitement. Un vrai guerrier. Oui, un vrai guerrier. Mais le moment où tu l'as vu son rire, c'est au moment où lianine a évoqué la lecture. Get rect. Ah ! Ah ! Yes ! Mais c'est too much le cas. Du coup, je regarde l'année, je fais à propos de ton de lecture, tu sais que je suis quand même pas si bête que ça, je suis plutôt cultivé. Il y a beaucoup de livres qui parlent de l'art de la guerre et j'en ai lu beaucoup. Ah, je ne dis pas le contraire, je ne dis juste qu'au bout de 5 minutes de lecture, tu ne vas en avoir marre tandis que moi, je vais continuer à dire... c'est faux, c'est faux, en attendant que ces messieurs finissent leurs recherches, je vais aller m'instruire un peu. Je suis sûr, dans cette bibliothèque, il y a énormément de... Où sont les livres sur l'art des batailles au corps à corps ? Sixième étage. Il y en a ? Tu sais, puis genre, quand tu dis ça, je fais... Voyage ! De toute façon, un peu d'exercice ne me fera jamais de mal. Ouais. Moi, je pense à un certain concours d'escalade qui a pu le prouver, d'ailleurs. Sinon, ta jambe va mieux ? Excellentement bien ! Je me remets vraiment super vite, comme un charme. Là, je commence à aller vers la porte en me disant Sixième étage, c'est vraiment si haut que ça. Ouais, Rock, ne part pas trop loin, il va falloir qu'on retourne avec les terrains. C'est dommage. Interrompre la lecture d'un homme qui aime autant lire qu'il n'a pas de cœur, Kézak. Il y a que trois étages, ça va. Mais Kézak, je te lance ça, mais vraiment, parce qu'oublier le, tu sais, genre, je savoure. Fennan referme son livre en claquant. Désolé de vous interrompre, non, on va être joyeux assemblés, mais effectivement, le temps presse. Et on a encore beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Et là, j'ai remonté l'escalier, madame. Toujours la même chose, on laisse jamais au meilleur le temps de devenir encore plus bon. Bon, allons-y. On a un traître interrogé. De toute façon, le temps que tu finisses de lire tout ça, le Calactact sera déjà arrivé à la tour d'Odoréon. Ouais. Oui, et toi, le temps que t'apprennes à lire, c'est ça que t'es une rune de merde, là ? Allez dans le cercle au lieu de piailler. Euh... Luan Alia. Si jamais ça tourne mal, fais ce qu'on a dit tout à l'heure. Euh... Est-ce que je... Si tu veux, moi, je me pose la question par rapport à ce qu'elle m'a dit tout à l'heure, que la tour pouvait être téléportée. C'est ça. C'est exactement ce qui a été dit pendant le temps où tu étais là aussi, où vous étiez tous les trois autour de la table. Fénon a glissé à un moment que, tout simplement, euh... En cas de problème, la tour devrait être téléportée à Keterra pour, euh... Tout simplement, servir de, entre guillemets, base sur le front. Tout simplement parce que, bah, l'information a circulé, mais le front est tombé, donc du coup, il n'y a plus aucune organisation, il n'y a plus de camp en tant que tel, et donc, il n'y a plus de moyens de... bah, soit d'assurer une sortie pour les soldats, soit pour, euh... Tout simplement, bah, servir de base d'opération en tant que tel. Ouais. Ok. Ah putain, mais en gros, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai oublié de demander, à lui, à Nali, combien de fois la tour pouvait être déportée, avant. Ça, tu l'avais, tu l'avais eu l'info, c'était une seule fois. J'avais eu l'info ? Deux fois ? Une seule fois. Une seule fois. Une seule fois. Euh... Fennan entre dans le cercle, et avec un dernier regard sur les deux personnes qui restent dans la tour, vous téléporte à nul autre endroit que... Oh, la main de tambour ! Oh, Kéteran. La bibliothèque de Kéteran ! Sous-titrage ST' 501